Depuis le retour triomphal de Blaise Compaoré dans son pays d'origine qui n'est autre que le Burkina Faso, les tensions ne cessent de monter au Burkina Faso. Que se passe-t-il au Burkina Faso entre Paul-Henri Damiba et Blaise Compaoré ? Paul-Henri Damiba pose une doléance contre Blaise Compaoré pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le leader associatif de la diaspora à Burkina B en Côte d'Ivoire, Golo Amadou, a apprécié positivement la grande rencontre initiée par le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, avec ses prédécesseurs le vendredi 8 juillet 2022 pour se penser sur la grande situation du pays, enduit régulièrement par des attaques terroristes et aussi par des attaques sans carisseux. Pour l'ex-leader de la jeunesse de l'Union pour le progrès et le changement en apprécié UPSI, Ante Dubuni, qui s'est confié à une société très proche de Burkina Faso, il s'est confié avec ses mots-ci une excellente initiative au Burkina Faso qui va beaucoup contribuer à la correction, la correction de M. Blaise Compaoré et la concrétisation de la réconciliation nationale, surtout avec le colonel Paul-Henri Damiba. Aucun sacrifice n'est de trop s'est-il adressé au Burkina Faso et trois autres anciens présidents, à savoir Yacouba Isaac, Michel Cafondo et Rochema Christian Caboury. Pour des raisons diverses non plus honorées, le grand rendez-vous avec le colonel Paul-Henri Damiba, l'ex-militaire de l'UPSI de Zéphrine Diabry, qui conduisait. Le département s'agit de la grande réconciliation nationale et convaincu que chacun doit jouer sa participation pour que cette réconciliation puisse réussir. C'est pourquoi il a loué et salué cette grande dimension de l'artuel locataire de Koussia. L'attention ne cesse de monter en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que se passe-t-il en Côte d'Ivoire à moins de 24 heures ? De la grande rencontre triomphale tant attendue par les Ivoiriens dans le monde entier, Le dialogue politique ivoirien tant attendu, la grande rencontre Bagbo Ouattara-Bétzi, prévue à moins de 24 heures de cette grande rencontre. Le président Alsan Ouattara pose un ultimatum au président Laurent Bagbo. Voici les raisons, voici ce que cache la grande rencontre Bagbo Ouattara-Bétzi, le 14 juillet 2022. La rencontre des trois grands leaders de la scène politique en Côte d'Ivoire, tant attendue par tout un chacun en Côte d'Ivoire. Alsan Ouattara dévoile en feu son plan contre M. Bagbo au palais présidentiel. Une grande rencontre prévue pour ce 14 juillet 2022. Les trois poids lourds de la politique ivoirienne, Alsan Ouattara, président de la Côte d'Ivoire et président du Rassemblement des Votistes pour la Démocratie et la Paix, en abrégé RHTP, Henri Conan Bétzi, le président du PDCI RDI et le président du PPSI, Laurent Bagbo, se rencontreront à la présidence le jeudi 14 juillet 2022. Une rencontre à ne même pas manquer, une rencontre prévue à 13h30. L'objectif de cette grande rencontre est de consolider le processus de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, en cours à Abidjan et le dialogue politique pour la Côte d'Ivoire. Selon la RFI Radio France Internationale, les trois leaders politiques parleront, entre autres, des prisonniers dits politiques en Côte d'Ivoire arrêtés lors des crises postélectorales de 2010-2011 et de celles de 2020, de l'élection présentielle de 2025, des sculpteurs locaux et régionaux de 2023 à Abidjan. Le chef de l'État parle régulièrement avec les anciens présents de la Côte d'Ivoire. Il se parle déjà par téléphone, mais il était aussi important, puisque c'était un soin du dialogue politique attendu par la Côte d'Ivoire, que cette grande rencontre est due. Et c'est dans ce cadre-là que cette grande rencontre aura lieu demain à 14h GMT, a fait savoir le ministre ivoir en charge de la communication, Amadou Koulibaly. Alors, chers amis, une grande rencontre à ne même pas manquer demain. Demain, 14 juillet 2022, nous vous donnons rendez-vous avec la grande rencontre Barbo Ouattara Bidzi, une rencontre qui débutera à partir du 13h. Barbo Ouattara Bidzi